... Bonjour tout le monde, bienvenue dans les locaux de la Fédération de chasse. Aujourd'hui on va vous présenter la formation de la sécurité décennale, que je vous vois là. C'est une formation nationale, c'est un support national. Aujourd'hui la Fédération départementale n'a rien rajouté, c'est quelque chose qui sera projeté sur tout le territoire national. On a le formateur Fabien Durand qui est en train de proposer une formation de remise à niveau de la sécurité décennale, qui a été voulue par la Fédération nationale des chasseurs. Tous les chasseurs sans exception doivent la passer dans les dix années qui vont venir. A chaque fois qu'un chasseur passe cette formation-là, c'est obligatoirement transféré sur les données de sa validation de l'année qui va suivre. Au bout de dix ans, il devra repasser cette formation. Pour l'instant, on est en formation présentielle et va suivre prochainement une formation par vidéo. Ils se connecteront sur le site de la Fédération nationale, ils pourront le suivre, ils auront trois mois à ce moment-là pour suivre la totalité de la formation de chez eux, donc à distance. L'attestation leur sera remise également à ce moment-là. Pour s'inscrire, c'est simple, on a essayé de faire au plus simple possible. Notre administrateur, Fernand Rulles, a mis en place un logiciel d'inscription. Première des choses, on se connecte sur le site internet fdc66.fr, rubrique « Se former » et onglet « Sécurité ». Il y a un petit historique et le lien se trouve ici. On apparaît sur la page d'inscription. Ici, le numéro national du chasseur, c'est bien le numéro à 14 chiffres que l'on retrouve sous le code de barre de sa validation annuelle. Le numéro de chasseur, la date de naissance et connexion. Première chose, c'est de choisir le centre de formation que l'on souhaite. Alors, hop, on va mettre les angles puisque le président est de là-bas. On choisit le local. Ensuite, apparaissent « Date et heure de formation ». Donc, on choisit le créneau que l'on souhaite. Il n'y a plus qu'à cliquer sur « Valider la session ». L'onglet de la convocation apparaît. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus, l'enregistrer ou l'imprimer. Évidemment, ils peuvent passer par moi au téléphone. Si jamais ils n'ont pas accès à Internet, quoi que ce soit, je peux leur faire en direct. Mais par contre, oui, tout est obligatoirement fait par ce logiciel-là puisqu'après, c'est retranscrit dans les informations du logiciel de la Fédération nationale. Important, du coup, pour pouvoir imprimer derrière l'attestation en lien avec la validation de l'année d'après.